Sous-titrage ST' 501 Trois degrés sur la gauche Non, non Trois degrés sur la droite Un tout petit peu à gauche Maintenant un mini chouïa à droite Ça marche, c'est parfait Oui, ça arrive tout de suite Le match est déjà bien avancé et toujours aucun but au compteur Mais si quelqu'un peut débloquer la situation, c'est bien Cool Joe Ouais, le roi du lift est en train de terroriser le Barca avec ses tirs en diagonale Et d'ailleurs, voilà qu'il résidive Avec un tir au chaud cette fois C'est absolument incroyable Ce tir nous vient littéralement d'un autre monde Je ne peux qu'être d'accord Je suis finalement ici Mon cœur est pounding 50,000 fans screaming Je ne peux pas m'entendre mon breath Les whistles soundent Avec chaque ounce de effort Chaque skill que j'ai Je vais jouer les super league's greatest J'ai les majeures Chaque minute je vais être un fighter C'est 1, 2, 3 Je suis un super striker Super strikers Super strikers Super strikers Red by red I'll be your fighter Hear the crown To super strikers Super strikers Cool Joe et la comète Cool Joe marque un but sur un tir en diagonale Et c'est un tir bouchon Et la foule est en délire Désolée Hélène C'est une station spatiale ici Pas un terrain de football C'est déjà bien assez agaçant Que tu utilises nos équipements vidéo Dernier cri pour regarder un vulgaire match Des super strikers Arrête Je peux quasiment voir le satellite De la télévision depuis ce hublot Ça serait vraiment du gâchis De ne pas s'en servir Oh L'astéroïde 237 arrive à notre portée Mettons-nous au travail Hé, est-ce que vous aviez déjà vu ce truc, les copains? Il y a des siècles, Klaus Ça fait un bail, oui Et cette vidéo de Gadon? Magistral Je l'ai vu il y a des siècles déjà D'accord Je parie qu'en revanche, vous avez jamais vu ça Une patate à moitié floue? Non, El Matador C'est un astéroïde massif baptisé 237 Et il va quasiment frôler notre planète la semaine prochaine Ouais, bah je crois que vous serez bien trop occupés À mater l'écran de vos portables Pour lever la tête vers l'astéroïde Sérieusement, Cool Joe Pourquoi es-tu aussi anti-technologie? Mon pote, t'amènes le mot dépassé à un niveau jamais atteint Ouais, carrément trépassé Et il est où le problème? Et pour info, j'ai aussi un téléphone Quoi? Il est pas si vieux? Et il est fourni avec un fax et le câble pour le raccorder Allô? Allô? J'appelle du 21ème siècle Vous devriez nous rendre visite de temps en temps Un message du coach? Et qu'est-ce qu'il dit? Le match face au rion a été avancé de deux jours Oh non! Ça va tomber en même temps que le passage de l'astéroïde Oh la loup! Le nouveau téléphone de Cool Joe Le chargeur vendu séparément Trop ça! Faut que je partage ça sur la Terre immédiatement D'accord, d'accord C'est lequel d'entre vous qui a fait ça, hein? Shakes? C'est super suspect que tu sois aussi calme Oh! Il est juste contrarié parce qu'il ne va pas voir la patate de l'espace géante Alors il boude Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi Coach Black a avancé le match Il n'y a pas plus mordu d'astronomie que ce gars-là Ah! Les Superstrikers! Soyez les bienvenus au Zocosphère Allo! Salut Coach Black! Alors, Coach Black Pourquoi avoir avancé le match au jour précis où l'astéroïde 237 passe à proximité? Oh! Quelle joie d'avoir un autre aficionado de l'astronomie dans la Super League Imagine, Shakes Tandis que ce géant de l'univers passe au-dessus de nous Deux géants de la Super League s'affrontent sur le terrain C'est un très bel hommage, non? Ouais, je suppose, oui Et... il y a quoi là-dedans? Ha ha! Cette infrastructure va nous aider, euh... À comprendre plus de choses sur cet astéroïde Cool! Je peux les visiter? Je suis désolé, Shakes Même la moindre petite interférence pourrait affecter l'analyse Personne n'est autorisé dans le dôme 237 Shakes Entraînement Hé! Par ici! On arrive, les potos! Rentre le gros sur le... Au travail, le mec! Allez, tout le monde! Par ici! Coach Black a des ailiers très pointus en tactique Et une défense très organisée Les faire plier va être vraiment difficile Mais... nous avons quelque chose que toutes les stratégies du monde ne pourront arrêter Les tirs exceptionnels d'Elma t'adore, j'imagine Ah, bien sûr! Où ai-je la tête? On parle de mes dribbles! Il parlait du tir bouchon, prétentieux Pah! Les tirs d'angle de cool, je ne peux pas gagner un match Il faut un attaquant remarquable pour marquer des buts Ha! Tu veux parier? C'est parti pour la démonstration Alors, tu vois, Elma t'adore? Avec le tir bouchon, même un demeuré peut marquer Ha! Ou même un de ces types-là Mon vieux, c'était impressionnant! Comment t'arrives à savoir précisément où la balle va finir par aller? La pratique, la pratique Euh... c'est quoi le dernier truc? Ah oui! La pratique! La pratique, la pratique! Roselyne en fait je tuais un peu de temps en attendant que 237 ne soit là et laisse-moi deviner avec le satellite de communication qui est juste derrière le hublot ce serait vraiment du gâchis de ne pas s'en servir il y a encore beaucoup de préparation à faire on doit être fin prêt pour analyser la composition la vélocité l'âge et la trajectoire de 237 ainsi que son champ électromagnétique et les effets gravitationnels qu'il pourrait engendrer au cours de son passage parce qu'on est moins affecté par la gravitation terrestre ici et que des objets d'aussi grande taille que 237 pourraient avoir des effets inhabituels sur nous ok les gars vous êtes bien défendu ah ouais tu l'as bien mérité ouais C'est soit un football, ce soit en soccer sphère Orion reçoit les Superstrikers Est-ce que quelqu'un capte du réseau ou pas ? Que dalle ! L'astéroïde doit sans doute créer des interférences électromagnétiques C'est ce que j'ai lu sur le chat de Global Arbiter Tiens, tiens, tiens Bizarre parce que je capte, moi Ouais, mais ça c'est parce que ton téléphone fonctionne au charbon Oubliez un peu vos téléphones, messieurs Assurez-vous simplement que vos attaques sont à pleine puissance Je suis carrément d'accord, coach Place au match Les Superstrikers maîtrisent seul la balle pour l'heure Dancing Rasta envoie la balle vers l'aillier gauche Et vous savez ce que ça veut dire ? Oui, que le roi du lift est sur le point de rendre un décret royal Et c'est parti Oh ! Il s'en est fallu une peu C'est un tout premier signal d'alerte pour Orion Oh oui ! Mais coach Black reste d'une déconcertante placidité Il s'en est fallu une déconcertante placidité Il s'en est fallu une déconcertante placidité Il s'en est fallu une déconcertante placidité Et une fois encore Dancing Rasta s'appuie sur Cool Joe Mais c'était quoi ça ? Cool Joe a fait lui-même le boulot des défenseurs d'Orion Ça lui ressemble pourtant pas de manquer sa cible Et c'est encore un tir qui a l'habitude Et celui-là est pire encore Mais que se passe-t-il avec les tirs de Cool Joe ? Roselyne ? Tu penses que le champ gravitationnel de l'astéroïde pourrait affecter les objets qui sont sur la Terre ? Peut-être Mais seulement à une toute petite échelle Comme un ballon qui tourne par exemple Il faut que je prévienne les Super Strikers Hein ? Dans un but purement scientifique bien sûr Ça risque d'être un petit poil difficile de les joindre avec 237 qui a coupé tous les réseaux GSM Les fréquences analogiques devraient être à l'abri de ces effets Mais je doute fort que quelqu'un se serve encore de ce téléphone Allez, tu peux y arriver Cool Joe envoie la balle droit dans les pieds adverses Et permet ainsi à Orion de contre-attaquer Je l'apprend Hein ? Les Super Strikers semblent à la peine aujourd'hui Oh ! Norsho a mal évalué la trajectoire Sous-titrage Société Radio-Canada